Bonjour, je suis Jacqueline Dubois, j'ai 60 ans. Je suis candidate à l'élection législative dans la quatrième circonscription de la Dordogne. Je suis une candidate de la société civile. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute ma vie. Je suis maintenant à la retraite, je suis une enseignante. C'est moi qui ai été investie par le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron pour ces élections législatives. Je me présente parce que je veux représenter les citoyens à l'Assemblée nationale. Je fais partie d'un mouvement citoyen déjà depuis trois ans. J'adhère complètement à la démarche du président de la République d'associer les préoccupations des personnes au projet présidentiel. Je serai une candidate loyale. J'ai participé à la campagne d'Emmanuel Macron, j'ai créé le comité local de Sarlat. Avec les adhérents, nous avons participé à la co-construction du projet présidentiel, du programme. Nous avons défendu son programme sur les marchés. Je suis allée à la rencontre pendant six mois, d'abord pour le président et maintenant pour moi-même, afin de comprendre quelles sont les problématiques de la population, que ce soit des agriculteurs, des enseignants, des parents, des retraités. J'entends beaucoup d'inquiétudes dans ce pays. Je les comprends parce que je partage les mêmes inquiétudes. Je veux continuer, quand je serai députée, à entendre et à porter à l'Assemblée leurs préoccupations, leurs attentes au niveau de la ruralité, le maintien des écoles rurales, la protection de la santé avec le maintien des hôpitaux, des maternités, le maintien de l'agriculture. Je veux défendre l'agriculture de proximité, mais aussi soutenir l'installation des jeunes agriculteurs, soutenir aussi un projet d'indicateur de proximité pour les entreprises locales, afin qu'elles puissent emporter des marchés publics plus facilement. Ce sera un indicateur lié à l'environnement, aux normes environnementales. Je veux aussi porter un projet pour la jeunesse, un pass sportif, afin que chaque adolescent puisse s'inscrire dans le club sportif de son choix. Cette expérience a réussi en Islande et a permis de faire diminuer considérablement les addictions au tabac et à l'alcool dans la jeunesse.